... 17, n'est-ce pas ? Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver encore une fois sur les ondes de CityFM, sur la chaîne du futur, LCF, pour votre émission Tocteur. Tocteur, ce vendredi, reçoit en studio les confrères Elan, Mathis Ogué, le patron du journal La Nouvelle-Tribune. Bonjour, Elan. Bonjour, Junior, et bonjour, téléspectateurs. Notre second invité ce matin, quand vous l'ont dit donné que Rolakina, il est le patron du journal Togo, Mathis, bonjour. Bonjour, Junior, Fabien Nuna, bonjour, fidèle auditeur, auditrice de CityFM. Très bien habillé. Merci, merci. Merci. Alors, dans la seconde partie, nous aurons comme invité le coach Alassani Goubi, avec lui on parlera, donc, d'une formation qu'il donne dans les jours à venir, le Télaconcorde à l'Homme. Mesdames, et ce voici, la une des journaux. La une des journaux, ce vendredi 17 novembre 2016, n'est pas le journal le fondement juridique, le journal TITRE, à sa une. Pour définir les stratégies de mise en œuvre de l'accord de Paris, la conférence des Nations Unies sur le climat, bon, comme 22, ce n'est pas bien visible, Foyacime au côté du CEPER à Marrakech. Problématique de l'identité sexuelle, distinctions et droits liés à la personne, nés avec de sesquelles prérogatives sexuelles considérées. Par exemple, c'est également le canard indépendant du confrère Augustin Amégan, passage des ministres devant les députés, simple formalité, administration publique quand les enceintes des locaux ressemblent à des dépotoires. Tournoi de l'humour, les choses se précisent, calendrier complet. Liberté d'aller, c'est le journal TITRE, impasse politique, mal-être social, entre des intérêts de Foyacime et immobilisme de l'opposition. Conflit la grande lune nationale togolaise, les frères Lumière transportent leurs différents palais de justice de l'Humé. Éducation, le ministre Komit Chakmélé revient inextrévue sur une nomination controversée. L'alternative est avec nous ce matin le journal TITRE, projet d'acceptation des magistrats. Le cafouillage perturbe le fonctionnement normal de la justice. Les sommets et les séminaires, la nouvelle stratégie de diversion de Foyacime. La troisième forêt internationale de l'Humé démarre aujourd'hui. Des gardiens d'Ambrose Pondiot avec nous ce matin, l'étige foncier à Pédocoy, une affaire qui met en cause le colonel Kodjo Fiaofia. Prévention du golfe, après quelques semaines d'accalmie, le professeur Mélébourg crée encore un autre scandale. Togo Matin, le jour dans le courant l'Akina est avec nous ce matin le journal TITRE COP22. Le Maroc joue son entregenre diplomatique. Le Togo participe à l'initiative africaine pour les énergies renouvelables. Dossier numéro vert, quelle utilité ? Partenariat du matériel informatique pour le HCRU international. Russie, CPI, Moscou se retire. Éditorial, le problème essentiel de la décentralisation. Chronique de la semaine d'une entrepère Dominique Aliziou. Sommet des chefs d'État africains marge de la COP22, le président Fondia Singbe aux côtés de ses pairs au Maroc. Lutte contre la pauvreté, le FN fit une réponse adaptée aux couches vulnérables. 90% du taux moyen national de remboursement et 99% dans les régions septentrionales. Comité d'action pour le renouveau après le putsch Lamet rendu à qui s'adresse le président Nador du comité ADOC. La levée tribune de l'homme à TITRE COP22 est avec nous ce matin le journal TITRE. Le Togo à la canne 2017 bataille pour l'équipement des perviers la nuit des longs couteaux. Entreprise, bref de fer, OTR, BB, LUME vers un dénouement national. Bacbon, LUME 5C, le Togo enquête du financement climat. Ce que l'Afrique peut attendre de la COP22. Le perroquet de Germain Ayivi est dans l'Écosse. Le journal TITRE refus obstiné de la mise en oeuvre des réformes politiques. De quoi a peur au juste fort Nia Singbe. Église, mission internationale, jésus en nation entre le cercle de l'argent et les pouvoirs ésotériques. Le Cephas Antonio, un passeur escroc qui a suffisamment financièrement, spirituellement et moralement ses fidèles. Le congrès du nouveau parti de Maitre de Diapé vont prévus pour les 25 et 26 novembre prochains. Et enfin, avec nous ce matin, flambeau des démocrates de Loïc Lausson. Le groupe politique social mise en veilleuse recommandation du HKRN au placard après le sommet, le sommeil. 22e conférence des partys comme vendu à Marrakech, place à l'action. Préparatif Kanto, Total Gabon 2017. Votour contre les perviers. L'autre match qui se joue dans les couloirs du ministère d'Espoir. Eh bien, c'est tout pour la une des journées. Le jingle annonçant la première partie de l'émission. On va commencer par un sujet de société. C'est le ciment. Le ciment, pendant longtemps, c'est plein que c'est difficile d'avoir le ciment pour faire des chantiers, des constructions au Togo. Du merci. Dengote a écouté l'appel du Togo et est venu appuyer les trois cimenteries existant sur place. Mais le problème qui se pose, c'est que Dengote veut vendre son ciment, du moins à la tonne, à un prix plus... Moi, beaucoup moins cher que ce qui est pratiqué sur le marché avant son arrivée. Dengote veut vendre le prix du tonnage à 65 000 francs CFA. Alors que le gouvernement l'oblige à être au même niveau que les autres, c'est-à-dire vendre la tonne à 80 000 francs CFA. Et la ministre du Commerce devant les députés s'est expliquée en disant que c'est pour éviter le dumping que le gouvernement oblige dengote à s'aligner sur le prix appliqué sur le marché de Togo avant son arrivée. Dieu donne le cours de la Guinée à votre journal. On a parlé cette semaine. On vous reçoit. Alors, que se passe sur le niveau du ciment au Togo ? Mais que se passe-t-il ? C'est ce que nous savons tous depuis, surtout, la sortie la semaine dernière devant les élus de Mme la ministre du Commerce, Mme Legezine Balouki, qui allait défendre... Il faut clairement... Elle allait défendre un point de vue politique du problème. C'est parce qu'une ministre est un politique ou une politique. Mais non, parce que les explications de Mme la ministre ne sont que des explications politiques, à mon avis. Techniquement, ces explications ne tiennent pas. Parce que la loi de la concurrence même ne permet pas qu'on oblige tous les commerçants à fixer leurs produits au même prix. Déjà, ça fausse le jeu de la concurrence. Surtout que nous sommes dans une... Économie libérale. Libérale. Le marché libéralisé. On ne peut pas l'admettre. Maintenant, Mme Legezine, elle est allée défendre un point de vue politique. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et malheureusement... Que mettez-vous d'un point de vue politique ? Elle allait expliquer clairement que c'est le gouvernement qui fixe le prix et que c'est le gouvernement qui oblige d'engouter à s'aligner sur le prix des autres cimenteries. Sauf que, c'est ce que je dis, techniquement, vous posez même la question aux étudiants inscrits dans des écoles de commerce. Ils vous diront clairement que ce n'est pas normal. Ça pose un problème. Ça pose clairement un problème. Parce que quand vous prenez même les produits, les denrées de première nécessité... Par le riz... Je prends le riz, le riz 5 kg, le riz parfumé. Alors, les prix différents... Les prix différents jouent en fonction de la qualité... C'est ça. Et de la provenance. Et de la provenance. En fonction de beaucoup de choses. Il est libre, libre au consommateur de choisir le riz ou le produit qu'il désire ou qui lui convient. Maintenant, quand la ministre explique ce qu'elle a expliqué, je dis clairement que c'est politique sauf... Et ça ne tient pas vraiment. C'est pour ça, d'ailleurs, que beaucoup de Togolais, d'ailleurs, ne la dire pas. Maintenant, ça pose beaucoup de problèmes. C'est clair. Parce qu'on a l'impression qu'on promeut la cherté du prix du ciment. Et quand c'est comme ça, en vérité, ça peut retourner contre le gouvernement lui-même. Parce que depuis plusieurs années, le gouvernement Togolais s'est engagé dans une politique de construction. Grâce à vous. Et dans ce domaine, le ciment intervient beaucoup. Je veux en faire une confidence. Hier, j'étais sur un plateau de radio à la sortie de l'émission parce que le problème était posé à la sortie. Un auditeur est venu nous aborder pour dire... Et moi, je me garde de donner le nom de l'entreprise pour laquelle ils sont chômage technique, ils sont dans le domaine de la construction, parce que l'entreprise avait gagné beaucoup de marchés. Et dans les calculs, à la base, les prix qu'ils ont, en tout cas, auxquels ils comptaient prendre le ciment, ces prix, finalement, se retrouvent justement en déphasage avec les prix que le gouvernement est en train d'imposer. Et ça, ça risque de jouer sérieusement sur la politique des infrastructures que le gouvernement lui-même promeut. Et je pense qu'il faut faire attention. Sinon, on risque de voir une politique en même se retourner contre soi-même. Et là, on va dire, moi, on reviens vers vous, tu connais pour la fina. Et là, on m'a dit, vous avez suivi, non ? Donc, madame, la ministre a obligé, le gouvernement oblige d'en voter avant le prix, enfin, le prix du ciment, comme ce qui est pratiqué sur place avant leur arrivée. Et on nous dit que c'est le gouvernement qui a fixé le prix du ciment depuis 2008. Bon, moi, je situe tout ça, comme l'a dit Dieu tout à l'heure, dans un jeu politique. En fait, je n'ai jamais personnellement été convaincu par les explications données par la direction de communication de Simtogo par rapport au prix du ciment. Parce que tout de suite, on a vu que quand Dangote a débarqué sur le marché togolais, il y a eu une panique au niveau de Simtogo. On a commencé à faire une offensive communicationnelle pour pouvoir promouvoir le produit taureau, le ciment taureau de Simtogo. Et on a tout fait pour dire qu'en fait, le ciment de Simtogo, le ciment taureau de Simtogo, est un produit de qualité, sinon il est plus de qualité que le produit Dangote. Et moi, tout de suite, je me suis dit que, bon, bref, chacun est en train de faire sa politique. Il y avait une fleur bleue. Oui, bon, oui, c'est normal aussi, parce que Simtogo a monopolisé le marché. Donc, c'est normal que quand il y a un concurrent, vous commencez à quand même émettre des doutes et à paniquer un peu. Parce que, vous savez, le ciment aujourd'hui, c'est un domaine où il y a plus de pagailles. Excusez-moi le terme. Il y a une pagaille qui a été instaurée dans le domaine du ciment. Amusez-vous à faire une petite enquête. Vous n'aurez aucune information par rapport au prix réel de vente du ciment. Même à l'usine, personne ne vous donnera les informations réelles. Je le dis parce qu'actuellement, il y a une étude commanditée par la présidence de la République pour pouvoir voir dans quelle mesure on peut supprimer la péréquation sur le prix d'un paquet de ciment. Et ça, c'est la présidence de la République qui l'a commanditée, ensemble avec des experts marocains, qui étaient allommés. Et ça, c'est des informations de source. Et quand vous faites un peu le tour, on vous dit, on vous laisse entendre, qu'après toutes les enquêtes que nous avons faites sur le terrain, aucun vendeur de ciment, même à l'usine, ne veut donner des informations réelles. Ça veut dire qu'il y a des choses que les gens nous cachent dans ce pays par rapport au prix réel du marché. Alors, que mettez-vous dans l'information réelle ? Non, mais je parle des chiffres. Je parle des chiffres, justement. C'est-à-dire que... Mais les chiffres, on le connaît. Oui. Non, non. Oui, mais j'ignore. Ça, c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire que le prix réel auquel on doit vendre le ciment, tout le monde le sait. Eux-mêmes le savent. C'est-à-dire que, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a eu une exagération en matière... Mais ça veut pas ce qu'il y a eu ? Ce qu'on exagère au niveau des prix. Il y a eu une exagération en matière de fixation des prix. Et la ministre, le Ximbalouki, ne peut pas dire qu'en fait, c'est le gouvernement qui fixe les prix. Et puis encore, il ne peut pas parler, parce que je sais qu'elle est ministre, mais est-ce que c'est vraiment le gouvernement ? Elle parle au nom du gouvernement. Parce que moi, je m'interroge. D'Angoté, on sait le poids économique que représente D'Angoté au Togo. D'Angoté, un membre de Togo Invest. D'Angoté a quand même fait quelque chose dans ce pays. D'Angoté, qui était à Onigérie la dernière fois, quand le président Fornia Simbe a visité l'Nigérie. Effectivement. Et donc, tout le monde sait le poids que D'Angoté représente dans l'économie togolaise. Et D'Angoté qui envisage aussi d'ouvrir ses investissements dans d'autres domaines, une cimenterie, également investir dans l'énergie électrique au Togo. Et donc, on connaît tous ces aspects. C'est des pesanteurs qu'il ne faut pas faire de vue. Et donc, moi, je m'étonne que la ministre, le Xim, puisse dire ça. Moi, je classe ces propos-là dans des propos à travers lesquels elle veut ses dédouanées. Elle veut juste dire quelque chose aux députés pour essayer de partir. Alors, la ministre protège déjà parce qu'aujourd'hui, on sait, D'Angoté voulait vendre la tourne à 65 000 francs CFA, mais non, on l'a obligé à vendre à 80 000 francs. Alors, les 15 000 francs de différence, ça va dans quelle poche, ça ? Bon, c'est ça la question. Bon, avant de vous donner la parole, en fait, moi, je me dis qu'il y a... C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il y a un flou qui entoure l'affaire. Depuis que D'Angoté a commencé à verser sur le marché togolais ses ciments ou son ciment, personne n'a créé ce qu'on a, à part les consommateurs. Tout le monde a dit ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Il y a eu une communication de Simtogo pour dire que, bon, en fait, l'emballage de D'Angoté, du ciment D'Angoté n'est pas un emballage de qualité. Le produit de D'Angoté n'est pas un produit qui est fameux. Mais moi, je ne construis pas avec l'emballage, je suis désolé. Je construis avec le ciment. Que l'emballage soit en plastique ou en sachet plastique ou que l'emballage se déchille facilement, ce n'est pas mon problème. Moi, je veux construire. Et si le ciment, c'est le ciment, et que les gens ont prouvé qu'avec le ciment de D'Angoté, on a construit des immeubles au Nigeria qui ne se sont jamais écroulés, mais moi, je ne vois pas pourquoi je vais me priver d'utiliser D'Angoté. Les gens ont dit qu'ils ont construit l'hôtel de Février avec le ciment Toro, ils ont construit le palais des Congas avec le ciment Toro, mais moi, je ne sais pas, peut-être au Nigeria, on a construit la présidence avec le ciment d'Angoté. Et donc, moi, des comparaisons comme ça, pour moi, ça ne tient pas. Tant que le produit, c'est le produit qu'on est en train de vendre. Et le consommateur est libre de faire son choix. Peu importe le prix, si quelqu'un vient avec 5 000, et que quelqu'un vend sur le marché à 10 000 francs, mais si le truc de 5 000 est un truc qui permet aussi au consommateur de pouvoir faire quelque chose, il le fait, il fait son achat, il n'y a pas de problème. Après, normalement, d'Angoté, ça s'est vendre son parcours du Ciment à 3 150 francs CFA, mais non, on l'oblige à vendre à 4 000 francs CFA. Je dis la différence, là. Alors, d'Angoté, on le retourne la différence, mais je veux que je comprenne. Ça va où ? En matière de commerce, vous savez, il y a toute une structure. Et là, on parlait justement d'une enquête commandée par la présidence pour voir dans quelle mesure, parce que vous savez, les Marocains sont en train de cacter le terrain de la cimenterie au Togo. Il y a une grande cimenterie marocaine qui veut s'implanter au Togo. Et quand il y a une telle paganie, il faut dire aussi clairement les choses, c'est une dictature de prix. Ça n'encourage pas les investisseurs étrangers. Et ça ne crée pas la concurrence ? Ça n'ouvre pas au jeu de la concurrence, et non seulement, mais ça viole ce que tout le monde appelle aujourd'hui, et tout le monde reconnaît aujourd'hui sous l'appellation TEC, le tarif extérieur commun. C'est-à-dire que normalement, dans l'espace CETIAO, et c'est en pleine promotion, quand un produit ne rentre pas à une seule frontière, le produit est valable pour tous les pays. On demande des données à chaque frontière. Et quand c'est comme ça, on ne peut pas expliquer. C'est une dictature de prix, et tout semble montrer. Moi, je ne veux pas faire un procès d'intention au service qui travaille sous Mme Legevigne, mais c'est qu'il y a clairement un problème. Il y a un problème quelque part, mais on ne sait pas qui profite pour le moment. La différence. On sent qu'on veut pourduire les intérêts, je peux le dire ainsi. Forcément, forcément, parce qu'on ne peut pas comprendre ce carcharmement. Parce qu'aujourd'hui, les cimenteries qui existent, ce sont des cimenteries privées, ce n'est pas des sociétés d'État, c'est des privés. Et ça n'encourage pas un important investisseur comme Dangote. Mais il l'a dit, Dangote est un membre de Togo Invest. Il est du conseil de l'administration de Togo Invest. C'est important, c'est une structure importante. Et une structure qui dépend d'ailleurs de la présidence. Quand tout se passe comme ça, on ne peut que se poser des questions. sur toute la ligne. Mais on sait effectivement qu'en matière de commerce, chaque pays est libre aussi de fixer par moment des taxes, d'élever un peu les taxes à ce niveau. En matière d'aéroports, en matière d'aérien, c'est un peu le problème aussi. Quand on voit par exemple les 10 avions qui coûtent... Ça diverge, ça. Ça diverge. Bruxelles, Rennes, Royaume, Maroc, Rennes, France n'a pas le même prix. Et d'un pays à un autre d'ailleurs. C'est-à-dire... Oui, au Togo, on se pense que les vies d'avions, le même Paris, le même plus cher que... Ah, du Togo, plus cher. Cotonou, Paris, Cotonou, Viabidjan. C'est-à-dire qu'il y a les taxes qui s'agiraient sur le Togo à l'aéroport. Voilà. Donc, il y a toutes ces questions, mais quand on tient compte même de ça, on ne peut pas expliquer les 15 000 de différence. Les 15 ou 16 000 de différence. Alors, une question. Une question. Pourquoi le gouvernement n'oblige pas les autres sociétés ? Et si Togo, Asseme, les autres, a ramené leur prix du tournage à celui que veut appliquer Dangote, puisque si Dangote veut vendre 65 000 francs CFA, ça veut dire qu'avec 65 000 francs CFA, Dangote peut faire ce bénéfice. Alors, pourquoi ne pas obliger les gens à diminuer que de vouloir augmenter ? Mais c'est scandaleux. Bon, en fait... Que le gouvernement, au lieu de protéger les consommateurs... En fait, il n'y aurait pas de reconnaître que le Nigeria et le Togo n'ont pas la même monnaie. Et sur cette base-là, c'est difficile de pouvoir demander aux opérateurs économiques togolais de s'arrimer au marché nigérian. Actuellement, la monnaie, le Naira au Nigeria, a beaucoup chuté. Le dollar coûte maintenant 592 Naira. Ça a beaucoup chuté, puisqu'avant, le dollar coûtait 192 Naira. Maintenant, avec la chute du pétrole, etc., le dollar a chuté jusqu'à 592 Naira au Nigeria. Et donc, ça fait les affaires des opérateurs économiques nigériens, déjà. Et donc, ça fait que les coûts de production sont devenus nettement moins chers au Nigeria. Alors qu'au Togo, on est dans la zone CFA, le CFA qui est fortement arrimé à l'euro, et donc une monnaie fixe, avec une parité fixe, ne peut pas, en fait... Concurrencer le Naira qui est en chute libre chaque jour. Et donc, on ne peut pas demander aujourd'hui, ce sera difficile de demander aux opérateurs économiques togolais de s'arrimer au marché nigérien. Bon, maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de pouvoir s'entendre sur un prix. Parce que cette histoire de concurrence déloyale ou de dumping commercial qui viole les dispositions de l'UEMO, etc., pour moi, c'est des histoires. C'est du plus faux. En fait, pour moi, c'est des histoires. Sinon, il n'y aurait pas cette étude commanditée par la présidence de la République pour étudier la possibilité de suppression de la péréquation sur le prix du ciment. Il n'y aurait pas ça. Je parle de la présidence de la République, c'est la plus haute institution du pays. Et donc, aujourd'hui, si on se retrouve dans ce contexte-là, ça veut dire qu'il y a forcément des fuites. Il y a forcément quelque chose que les gens essaient de cacher. Le commerce, aujourd'hui, représente dans tous les pays un élément vital. C'est-à-dire que c'est l'informel qui soutient, en fait, l'économie. Par exemple, au Togo, le secteur informel, c'est un secteur très, très dynamique. Mais maintenant, si on ne veut pas descendre les prix pour que les gens puissent profiter et construire la maison, les immeubles, etc., déjà que sur le marché togolais, on voit qu'il y a des immeubles qui poussent un peu partout et que récemment, il y a un nouvel hôtel qui a poussé, qui a construit tout, qui a tout construit avec le ciment d'angoté, puisque moi, c'était témoin de comment ça se passe. Vous parlez de la concorde. À minuit, tout le temps, vous avez des 10 camions de d'angoté qui sont alignés et qui déchargent, etc. Donc, ça veut dire que c'est un produit que les gens demandent. C'est-à-dire que c'est un produit que les gens apprécient. Et forcément, ça crée la concurrence et ça crée une certaine... Enfin, ça porte ombrage à certains intérêts qui veulent aujourd'hui que d'angoté puisse aussi augmenter son prix à 80 000 francs la tonne. Bon, maintenant, c'est déplorable. Il faut que les consommateurs togolais puissent, d'une manière ou d'une autre, porter la voix. Oui, c'est l'association CTS depuis la sortie du ministre. Mais les associations n'ont rien dit. La FCT a fait une sortie il y a trois jours. Et qu'est-ce que c'est la FCT a dit ? Non, mais la FCT est en train d'enquêter et joue... L'heure, on n'est pas aux enquêtes, ça. L'heure, aux actions. Pour comprendre... De toute façon, on ne peut pas... De toutes les façons, on ne peut enquêter avant d'agir. Avant d'agir, on ne peut pas brûler les étapes. Et il me semble que même dans cette situation, une structure comme la FCT paraît très infime dans le poids, dans le poids qui pèse. Et à la TTC, tu dois réagir aussi. Mais voilà, il faut les appeler à réagir. Mais je sais quand même que la Ligue Togolais des consommateurs... La Ligue des consommateurs du Togo des consommateurs du Togo a fait une sortie il y a deux jours. Et donc, ils sont en train d'oeuvrer. Parce que c'est des questions qui interpellent directement. On ne laisse pas la liberté aux consommateurs de choisir entre... On vous impose le système au même prix, mais... Ce n'est même pas... Je suis le marché aujourd'hui. Le pique, on l'a dit, c'est l'autre fois. Le pique, il y a... Il y en a pour 400 francs. 250 francs, 250 francs, 250 francs. Et chacun fait son choix. Donc, on peut imposer aux gens d'acheter le ciment au même prix. On va évoluer, on va parler de la décentralisation. Le gouvernement a réuni un conseil du ministre, je crois, ce mardi dernier, a annoncé la tenue d'un atelier pour... Autour de la décentralisation le 6 décembre prochain. Donc, après l'atelier du HKM sur les réformes, il place maintenant un atelier sur la décentralisation du coup que le gouvernement ne commence pas à bouger concernant les réclamations des gens et des autres. Et l'homme ? Bon, j'ai lu un titre tout à l'heure dans un journal, on dit « Après le sommet, le sommeil ». C'est ça. C'est vraiment démocratique ? Oui, ça veut dire que c'est un titre qui prête à sourire parce que ça caricature bien la situation. Depuis la fin du sommet sur la sécurité maritime, c'est vrai qu'on est tombé dans un vide. C'est-à-dire qu'on sent une certaine odeur au niveau de l'administration publique et on sent que les choses commencent à descendre d'un cran. Et l'opposition qui ne donne plus de la voix. Vous aussi, à l'administration qui est devenue plus lente que d'habitude. Et bon, cet atelier sur la décentralisation qui est annoncé aujourd'hui, je pense que ça devient un point nommé. Justement, d'autant plus que la décentralisation constitue un point important du processus politique dans notre pays. Et surtout que, ça fait quand même des décennies que nous n'avons plus organisé des élections locales dans ce pays, il faut quand même renforcer la collaboration entre les élus locaux et l'administration, le pouvoir central, afin qu'on ne puisse d'une manière ou d'une autre renforcer la démocratie dans notre pays. Bon, maintenant, ce que moi je veux, je veux concrètement par rapport à cet atelier-là, il ne faut pas que ce soit un atelier de plus. Parce qu'on a constaté que dans ce pays, il y a eu des rencontres informelles entre le pouvoir central et l'opposition politique. Et il y a eu d'autres réunions informelles pour pouvoir dire qui fait quoi, qui ne fait pas quoi, etc. On a signé même des feuilles de route, mais aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on revient à la case départ. C'est-à-dire qu'on a tout repris, on a repris le processus, on dit un atelier, atelier, atelier de décentralisation, sur la décentralisation plutôt. Maintenant, quelles seront les grandes lignes de cet atelier sur la décentralisation ? Quels seront les grands aspects ? Quelles seront les recommandations qui seront issues de cet atelier ? C'est-à-dire qu'à quoi les Togolais s'attendent ? Et à quoi ça va servir, les recommandations ? Parce qu'on a vu, il y a la feuille de route. Il y a une commission qui a travaillé, une commission qui a travaillé sur la feuille de route. Depuis, elle n'a jamais été publiée officiellement. Et maintenant, on nous annonce la tenue d'un atelier toujours sur la décentralisation. Alors qu'on sait qu'il y a quatre mois bientôt, il y a un atelier sur les réformes. Depuis lors, c'est un stand-by. Voilà un autre atelier de plus. Non, il faut séparer clairement la chose. Parce que l'atelier sur la décentralisation, pourquoi ? Sans doute parce que vous savez que les différentes forces politiques ne s'accordent pas sur la question de la décentralisation. Les points de vue divergent d'un parti à un autre. Comment faut-il faire la décentralisation après 30 ans de vide ? Parce que depuis 30 ans, on n'a plus connu les élections locales. Et donc, après ces 30 dernières années de défaillance en matière de politique de décentralisation, il faut l'appeler défaillance. En 30 ans, on n'a plus organisé des locales. C'est-à-dire que les populations à la base, les communautés à la base, ne se retrouvent pas directement à travers les personnes ou les autorités qui les dirigent. L'avantage des locales, c'est de permettre aux populations à la base de se retrouver à travers des élus à qui ils ont donné mandat de les représenter, de les diriger. Et il revient au pouvoir central de doter justement aussi cette structure autonome-là de moyens pour pouvoir faire développer. Mais vous savez, nous sommes dans un contexte très difficile au Togo depuis plusieurs années. Parce qu'un exemple banal, dans toutes les localités aujourd'hui, déjà, les populations à la base ne se retrouvent même pas à travers leurs chèques traditionnelles. tellement il y a de divisions à la base. Il y a des conflits. Et ailleurs, on impose des chefs. Est-ce qu'on l'a pas d'autorité ? Oui, on va dans une localité où on impose des chefs. On a vu, je ne veux pas dans une localité où les gens devront faire usage de l'agriculture pour installer un chef. Ce sont des exemples fâcheux et qui nous montrent qu'il faut aller à la décentralisation avec beaucoup de parcimonie, avec beaucoup de tact. Vous savez, le processus était enclenché par le gouvernement depuis quelques années. et le processus chemin faisant a abouti, donc, à une décision qui a consisté à prendre une décision pour la création de quatre nouvelles préfectures et de plusieurs autres communes encore. Maintenant, il y a encore des choses à faire, à valider par l'Assemblée nationale. Mais sauf que, vous savez, l'ANC, qui reste la deuxième force à l'Assemblée nationale, n'a pas le même point de vue sur la question de la décentralisation. Quand on prend le Lomé, par exemple, d'aucuns estiment que non, mais il n'est pas question de créer de nouvelles préfectures. Il faut regrouper un canton pour qu'il y ait un canton, etc. On est d'accord. Donc, il ne faut pas mettre les charrues avant la vue. Allons à la série que le gouvernement a annoncé plusieurs experts. Et vous savez, en matière de décentralisation, ce qui est valable pour tel pays n'est pas nécessairement... Parce qu'il faut connaître l'histoire des populations, l'histoire des peuples, etc. L'histoire de l'Ouest-Ouest-Ouest-Ouest-Ouest-Ouest-Ouest-Ouest-Ouest-Ouest-Ouest-Ouest. Ça ne peut pas être transposé directement. On le sait, vérité, un décent de Pyrénées, un règle au-delà. Mais donc, allons à l'atelier, allons à l'atelier du 6 décembre et essayons d'harmoniser... Mais ce n'est pas vous qui allez, c'est eux, les policiers, qui vont... Oui, mais d'une certaine manière, c'est un leader d'opinion et il a quand même le devoir. Allons à l'atelier du 6 décembre, ne disons pas tout de suite que ce sera un atelier de trop ou un atelier de plus. Allons et essayons quand même d'écouter les experts et de prendre exemple sur ce qui a été fait ici et là et voyons justement dans quelle mesure on peut configurer le cas togolais en matière de décentralisation. C'est aujourd'hui important d'aller à cet atelier comme l'a dit Dieu Donné tout à l'heure. C'est vrai qu'on est suffisamment bien. On a été d'une certaine manière ou d'une autre. On est resté sur notre soif par le passé par rapport à certaines rencontres. Mais aujourd'hui, il faut aller à cet atelier pour voir ou pour tester la bonne foi du gouvernement et des acteurs politiques eux-mêmes par rapport à cette question de la décentralisation. Cette histoire de président de délégation spéciale du Golfe et de préfet qui nécessite de polluer l'administration publique ou depuis quelque temps. On voit dans une préfecture un président de la délégation spéciale et un préfet devenir chien et chat et cette histoire-là, il faut arrêter tout ça. Dans une république, il ne faut pas que ce genre de choses se passent. Par exemple, en France, on a un maire et un préfet et c'est des élus locaux. Mais on n'a pas de président de délégation spéciale du Golfe. Mais ici, on a un président de la délégation spéciale du Golfe, on a à côté un préfet et les deux se tirent dessus tout le temps parce qu'il y a des intérêts en jeu. Et donc, c'est le lieu d'appeler une fois de plus tous les acteurs politiques à aller vers l'essentiel pour que ces élections locales se tiennent une fois pour toutes afin que le peuple puisse se retrouver à travers ceux sur qui il aura porté son choix. C'est tout à fait normal parce que... Et puis, ce que Elan dit, c'est intéressant de le savoir, dans un pays qui se respecte, il faut que le préfet reconnaisse la place du maire, du maire, de l'élu. Parce que l'élu a forcément pris dominance sur celui qui est nommé. Sur celui qui est nommé. Et donc, c'est normal. Mais on le voit à la préfète du Golfe, il se fait que les deux ont été nommés. Du coup, c'est parce qu'il y a le pouvoir. C'est parce qu'il y a un vide justement en matière de décentralisation. L'atelier justement peut nous permettre de nous situer justement sur toutes ces questions. Un élu reste un élu avec tous les pouvoirs qu'il lui faut, que le peuple lui confère. Il a l'adhésion du peuple. Il a l'adhésion du peuple. Le préfet qui est... C'est un fonctionnaire. C'est un élu. Il ne peut pas avoir plus de prérogatives que l'élu. Mais généralement, tu le terrestres, tu le terrestres, le préfet, le préfet, tout ça, le maire lui se plie. Le préfet dit, le maire passe-moi au bureau, le maire couvre. On le voit, on le voit dans le pays. Moi, je l'ai bien sur ce repris à l'époque. Une fois que la politique de décentralisation sera effective ici, je crois que ces amalgames-là seront stoppées. On ne va plus assister à des pratiques pareilles. Parce qu'un élu reste un élu avec tous les pouvoirs qu'il faut lui reconnaître. C'est normal. Par contre, un préfet reste justement un cadre important de l'administration mais qui dépend d'une certaine manière aussi de l'élu. En tout cas, où les prérogatives s'arrêtent quelque part. Et où les prérogatives justement de l'élu commencent, par exemple. Ok. Nous marquons une pause derrière pour notre invité, coach Alassani Gobi. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc, passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre des journalistes et des experts. Les diffusions la nuit avant 2h30. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc, passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre des journalistes et des experts. Les diffusions la nuit avant 12h30. Retour à son avec notre invité, Goubi Alassani. vous êtes un coach, bonjour. Bonjour, coach professionnel certifié. Ah, bien sûr. Coach formateur professionnel certifié. Bien sûr. C'est le titre que j'ai vu sur votre cadre. Oui, ça vient. Alors, c'est quoi d'avoir un coach ? Oui, d'abord, je vais dire bonjour aux journalistes et bonjour à tous les téléspectateurs. Un coach est un motivateur. Il a pour mission d'accompagner, d'encourager, de motiver quelqu'un dans un domaine donné pour pouvoir atteindre un objectif positif. Alors, quel domaine par exemple ? Tout domaine, tout domaine, tout domaine. Dans le travail, par exemple, le coach que je suis, il peut vous accompagner, le journaliste que vous êtes, pour que vous puissiez bien faire votre métier. Un exemple, on va être un peu plus précis. Par exemple, je suis journaliste, j'exerce depuis, j'ai eu des espéras, j'ai eu des formations, des ateliers de gauche à droite. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter à moi pour que je puisse peut-être encore émerger davantage ? Oui, je peux vous aider dans ce sens que vous soyez vraiment un bon journaliste en vous disant par exemple ou bien en vous exhortant à prendre conscience de vous-même parce que sans la conscience, sans la confiance en soi, on n'arrive à rien. La confiance en soi comment ? Vous allez m'aider de façon spirituelle ou bien comment ? Oui, je ne suis pas encore au référentiel spirituel. Je parle ici du référentiel mental. Le référentiel mental, qu'est-ce que cela veut dire ? Parce que l'homme, en fait, c'est la tête, c'est dans la tête qu'il y a tout pour l'homme, pour sa réussite, pour son échec, pour pouvoir propulser. Alors, quel est le rôle qu'un coach joue dans la vie d'un individu ? C'est ça. C'est exactement la question qu'il faut vraiment pour pouvoir éclairer tout le monde. Aujourd'hui, nous devons chercher à faire comprendre que toute personne, tout être humain a un potentiel en lui qui est caché. Et c'est au coach de dire à la personne à découvrir cette potentialité-là ? Bien sûr. C'est ce que le thème dit. Le thème dit le génie de l'homme et ses richesses. On viendra au thème. On viendra au thème tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, qui certifie le coach formateur ? Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, au Togo, il y a tout le monde qui se fait appeler coach formateur. On voit des séances de coaching formation dans tous les hôtels les week-ends. Qui certifie un coach formateur ? Et comment devient-on coach formateur ? Oui, ça, c'est vraiment à vérifier. Ce n'est pas tout le monde qui s'appelle coach qui est vraiment coach. Je suis diplômé d'une université. Alors, il y a une université qui forme ? Bien sûr. En matière de coaching ? Bien sûr. Et ça se trouve, par exemple, au Togo ? Oui, l'université a son siège au Burkina. Ah, au Burkina ? Donc, il y a une filière où on forme pour devenir coach ? Bien sûr. Alors ? Mais par le passé, il y a tout le monde, chacun se lève un matin, il se dit qu'il est coach ou autre. mais s'il faut vérifier, il y a beaucoup de personnes qui seront... Mais, de par le passé, c'est des passeurs qui ont envoyé sur les antennes de télé, radio. Je suis passeur ici, télé, 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 et depuis un, trois ans, c'est le coach, le coach, le coach. C'est quoi l'objectif de coaching ? Qu'est-ce que ça vous rapporte d'être coach ? Ah, c'est vrai. Plutôt, le fait d'être coach rapporte beaucoup plus aux populations, aux peuples. nous voulons, par exemple, je veux éclairer. J'ai eu... C'est comme tout le monde, tout un chacun de nous est assis sur une minute d'or, mais sans le savoir. La minute d'or, c'est quoi ? C'est que, en fait, c'est l'ignorance. Et même, il est dit dans la Bible que mon peuple périt pour faute de connaissance. Oui. L'homme, les hommes, par exemple, les gens vivent pour les autres. Les gens vivent pour les autres. Alors qu'il faut qu'ils sachent qu'ils soient les premières personnes importantes. Là où nous sommes ici, le plus important, c'est tout un chacun de nous ici. C'est ça. Alors, comment est-ce que vous comprenez aujourd'hui que les gens vivent pour les autres ? Oui, les gens vivent pour les autres, par exemple, tout de suite ici. Les gens n'ont pas compris aujourd'hui qu'ils ont la capacité parce que, d'abord, l'homme ne sait même pas, ne connaît pas la définition de l'homme. Lui, vous êtes un être humain. Vous le savez. Si je peux vous renvoyer la question, est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est qu'un homme ? Donc, c'est le rôle lequel est appelé le coach formateur. Dire à l'homme ce qu'il est. Vraiment. Définir l'homme, par exemple, l'homme est le représentant de Dieu. Il est envoyé, il s'interprète, et puis il a tous les pouvoirs. Et Dieu dit à l'homme qu'il peut donner des ordres aux montagnes et ils vont se déplacer. Nous avons ce pouvoir en nous. Nous, nous ne l'exercions pas. Le coach est appelé à amener l'homme à aller vers le... Bon, tout à l'heure, vous avez parlé du coaching dans l'entreprise. Oui. En entreprise, quel type de travail développez-vous en vérité ? Est-ce que c'est le travail aliénant ? Est-ce que c'est le travail qui libère l'homme ? Est-ce que c'est le travail qu'on peut considérer comme un devoir ? Mais quel type de travail au juste coachez-vous justement à l'entreprise ? Nous coachons les sociétés, nous coachons les personnes, nous coachons les entreprises. Oui. Tel que je l'ai dit dans la définition, c'est accompagner, c'est motiver, c'est aider. Une entreprise, c'est une entreprise. Aider l'entreprise à faire de bonnes recettes, par exemple. aider une entreprise. Par exemple, il y a des entreprises qui ont des employés qui ne sont pas conscients. Ils le travaillent pour juste ce qu'ils vont gagner. Mais ils ne pensent pas à la survie de l'entreprise. Vous savez, justement, parce qu'en entreprise, parfois, il y a de ces employés qui considèrent le travail comme de l'esclavage. C'est vrai. Comme le travail paraît aliénant pour certaines personnes, alors que pour d'autres, le travail est libérateur. mais justement, je veux comprendre, mais quel type de travail sur quel type vous donnez l'accent, surtout quand vous intervenez en entreprise ? Est-ce que vous amenez le travailleur à prendre conscience, justement, de la différence entre le travail aliénant et le travail libérateur ? Expliquez-moi. Oui, vous avez déjà répondu. Vous avez posé la question, vous avez déjà répondu. Parce qu'il faut amener l'homme à prendre conscience. Parce que, quel que soit ce que nous allons dire, la nature a son dû, toujours. Parce que, tout ce qu'on fait, tous les actes que nous posons, tout ce que nous disons, finit par nous rattraper. C'est pour dire qu'un employé doit travailler pour le bien-être de l'entreprise, pour pouvoir gagner. Quand il ne travaille rien que pour gagner de l'argent, il ne pense pas à la survie de l'entreprise, il ne pense pas au bien de l'entreprise, l'argent même qu'il va prendre ne pourra pas le servir comme il se doit. Alors, M. Alassani Goubi, je rappelle à ce qu'il nous suit que vous aurez une formation dans exactement 10 jours, ici, à l'autel à Concorde à l'Omé, dont la formation a pour terme le génie de l'homme et ses richesses. Alors, que va-t-il se passer le jour-là ? Oui, vraiment, c'est ça, c'est ça, l'important. Et je vais rappeler que pour cette formation, ce n'est pas du business que je fais. Cette mine d'or dont je vous ai parlé, que j'ai eu à découvrir, c'est pour la partager avec tous mes frères. Mais ce n'est pas gratuit quand même. Oui, c'est bien gratuit parce que quand vous voyez cet hôtel, cet hôtel si prestigieux et avec 5 000 francs. Vous savez, vous convenez tous avec moi ici que les frères d'hôtel, par exemple, cet hôtel que vous connaissez, l'hôtel à Concorde, ce n'est pas un petit hôtel. Avec 5 000, ça veut dire que ça risque de ne mettre pas pour moi. C'est juste pour couvrir les frais de location de la salle. Ce n'est pas du business parce que moi-même, je suis un traité de société. Je suis un traité de société d'étendue. Donc, c'est pour dire que c'est pour aider les gens. C'est ça. C'est pour juste aider les gens. Alors, qui peut prendre part à cette formation que vous donnez le 27 novembre ? Je rappelle, la formation a lieu dimanche 27 novembre à 14h30 à l'hôtel à Concorde, fin pavé à Judoadin. Oui. Le nouvel hôtel, le grand timbre, fin pavé à Judoadin, dimanche 27 novembre à 14h30. Qui peut prendre part à cette formation ? Tout le monde est concerné. Même mon très cher junior est concerné. Vous avez besoin. Venez apprendre parce que tout va tourner autour de la pensée. C'est la pensée qui est la richesse. C'est la pensée qui est la pauvreté. L'homme doit attirer de bonnes choses vers lui. Le fait de dire je ne peux pas, ce n'est pas bon, ça ne va pas marcher, moi je ne réussirai pas. Non, ce n'est pas des mots français. Ça va aller, ça marche, je vais réussir. Être objectif. Être objectif. Toujours positif. L'assurance doit être positif, le sens positif. C'est ça l'important. Alors, il y a des sous-thèmes à débattre lors de cette formation. Vous dites par exemple comprendre et découvrir le génie humain. Oui. Est-ce que vous voulez vous dire par là ? Oui, le génie humain c'est de ça que nous parlons même. Parce que le génie humain c'est quoi ? Le génie humain c'est la connaissance que Dieu a mis en l'homme. La capacité, le pouvoir, ce pouvoir de dire de donner des ordres aux montagnes nous allons parler de tout ça. Les gens sont en mesure de se rendre riches par la parole. Parce que quand il se joue vous avez une boutique, vous avez une entreprise, vous commencez par dire aujourd'hui je sais que je ne vais pas vendre je vais aller encore rester dans ma boutique personne ne viendra. Vous l'avez déjà composé ça quand vous arrivez dans votre boutique personne ne viendra. Composez. Dites. Aujourd'hui j'aurai au moins 5 personnes qui vont venir payer chez moi. Au moins je vais vendre aujourd'hui jusqu'à 3 millions. ça va venir parce que nous avons l'autorité du pouvoir divin en nous. Est-ce que le coach utilise, vous avez fait mention de références spirituelles en ce temps. Oui. Est-ce que le coach amène aussi ou touche du doigt les questions spirituelles dans ses formations ? Moi j'utilise le référentiel mental. Le référentiel spirituel non. Le coaching en fait amène la personne elle-même à s'exercer à comprendre à se connaître et à agir par la pensée. Parce que qu'est-ce qu'il fait ? L'idée c'est l'idée qui donne qui crée et la création donne le gain le gain donne l'enrichesse. Quand vous dites par exemple que Dieu a donné la capacité à l'homme de pouvoir durant une montagne de se déplacer est-ce que vous ne faites pas déjà référence à ce référentiel spirituel ? Non ce n'est pas spirituel c'est un référentiel mental. Le référentiel spirituel va dans quel sens ? C'est associer prendre ceci cela ajouter pour pouvoir faire chose ou bien prendre de l'eau ou bien l'huile quelque chose comme ça tout ça c'est ça qui rentre dans le spirituel. Ici je suis très rassuré et que depuis que vous êtes nés avec vos parents il vous est arrivé de prononcer un mot ou bien de prononcer une parole de dire quelque chose votre maman va vous dire t'es toi là-bas on ne dit pas ça pourquoi ? C'est parce qu'elle sait que ce que vous dites c'est une mauvaise chose et ça va s'installer en vous ça va se produire de mauvais effets Au cours de l'information vous aurez donc à montrer aussi aux gens comment balire la souffrance dans leur vie bien sûr comment vous allez le faire comment ça se fait ? Oui il faut vous dire que vous allez être riche vous devez être riche et accompagner de l'acte parce qu'on doit travailler forcément le travail s'impose à tout le monde et quand on travaille tout ce qu'on entreprend il faut qu'on reste dans le positivisme être positif que ce que je fais je vais réussir quand on entreprend quelque chose on dit non les autres ont fait ils n'ont pas réussi moi aussi donc ça veut dire que ça n'a pas marché ça veut dire que vous avez déjà mal composé Est-ce que la richesse est synonyme de réussite ? la richesse bien sûr mais on dit l'argent ne fait pas le bonheur l'argent ne fait pas le bonheur l'argent c'est la richesse aussi l'argent ne fait pas le bonheur mais l'argent nous fait vivre l'argent contribue au bonheur bien sûr et donc pour vous la richesse est synonyme à réussite ? oui la richesse je place la richesse en deux phases la richesse il y a les biens les biens matériels quand nous parlons du bien matériel c'est une richesse c'est à dire les voitures les maisons les maisons les gros comptes en banque etc etc mais il y a une autre richesse la richesse la paix du coeur le bonheur n'est pas forcément l'argent ou avoir les voitures ou autre tout ça vous allez voir les gens qui ont suffisamment de moyens ils ont tout à leur disposition et ils ont une femme tous les temps qui a les larmes aux yeux c'est ça il est riche mais il n'a pas le bonheur il n'a pas le bonheur donc il y a une partie de la richesse qui est exclue tous les deux doivent se concilier pour pouvoir donner de bonnes choses richesse mentale et richesse matérielle quel lien peut-on faire ? c'est parce que vous avez parlé justement du mental richesse mentale et richesse matérielle quel lien peut-on faire ? c'est vrai et richesse mentale et c'est le bonheur le bonheur n'est pas forcément l'argent comme vous venez de le dire et avoir la paix du coeur être ok avec soi-même et maintenant les biens les biens matériels et tout ça la vie en a pris tel que nous l'avons dit les voitures autres tout ça alors vous aurez aussi donc à parler comment l'on peut entamer sa vie de richesse aisée c'est vrai c'est pour ça que nous allons nous sommes en train de parcourir toutes ces étapes parce que c'est pour vivre c'est pour au finish vivre aisée être content de soi-même être une richesse pas seulement pour soi-même pour sa famille pour son entourage pour tous les pays pour tout le continent pour tout le monde entier alors dites-moi est-ce que l'homme peut bannir la souffrance en lui sans Dieu ? voilà tout ce que l'homme doit entreprendre Dieu doit être au centre moi tout ce que je fais c'est Dieu qui est au centre et bien donc vous vous contredisez alors vous parlez de référence référentielle spirituelle maintenant vous parlez de Dieu également oui vous parlez de référence mentale plutôt maintenant vous mettez Dieu aussi au centre oui Dieu a tout fait avec la parole le verbe le verbe exactement Dieu a dit que la nuit soit est faite elle est faite le jour soit fait c'est fait la lumière soit c'est fait la terre tout 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 et après il a donné le pouvoir à l'homme de donner à chaque animal son nom donc l'homme a le pouvoir Dieu a donné a installé l'autorité en l'homme donc ce n'est pas différent Dieu parle de Dieu donc il n'y a pas paradoxe selon vous ? non pas du tout parce que c'est complémentaire vous êtes un représentant de Dieu c'est comme aujourd'hui le préfet du Golfe il est nommé par le président de la République il y a des ordonnances qu'il signe il y a des décisions qu'il prend il n'appelle pas forcément le président de la République mais il se réfère à son hiérarchie sur le ministre de l'Intérieur bien sûr donc c'est la même chose oui comment ? il ne peut pas décider sans informer son réponses son supérieur hiérarchique non il le rend compte il le rend compte parce que les règles sont déjà données quand il y a ceci c'est ce qu'il faut faire il signe après tout il le rend compte il n'a pas besoin de faire ce n'est pas toute décision qu'il peut prendre sans informer l'hiérarchie oui mais c'est pour ça que nous composons avec Dieu nous l'invouquons tout ce qu'il a installé en nous nous le faisons chose Dieu préfère par exemple recruter un secrétaire comme ça et sans informer le ministre parce que la secrétaire sera sur une ligne vigétaire il faut que le ministre soit informé pour informer le ministre de l'intelligence par exemple oui bien sûr vous avez raison vous avez raison ce que vous venez de dire est vrai mais quand même le préfet peut faire une proposition peut proposer une secrétaire qu'il veut travailler avec et forcément c'est elle qui va passer considérez-vous qu'il existe une vie en dehors de l'homme considérez-vous qu'il existe une vie dans l'eau dans l'air dans le feu etc il existe une vie même dans des objets bien sûr tout cela est aux commandes de Dieu comment ça se manifeste la vie justement à travers ces matières oui bon dans l'eau par exemple il y a les animaux dans l'eau qui sont les poissons beaucoup de choses donc ça veut dire que dans l'air il y a les oiseaux etc oui alors comment devenir riche je veux savoir pour cette jeunesse aujourd'hui qui est à la quête du bonheur qui prend des canaux des embarcations de fortune pour aller en Europe etc et qui se disent qu'ils sont pauvres en Afrique etc comment devenir riche quel est le secret de la richesse et moi je dis le voyage n'est pas forcément une source pour devenir riche parce qu'on peut être riche chez soi en faisant quoi justement en travaillant l'argent quand quelqu'un est réuni par exemple jusqu'à 5 millions 10 millions pour aller en Europe et être en train de se cacher chaque jour parce qu'il n'a pas encore eu les papiers alors qu'avec ça nous allons peut-être entreprendre mais c'est pas trop d'un côté j'ai bien entendu parler d'un côté ici je crois d'un côté il n'a pas commencé à venir au fond d'un côté il était dans une cimentérie il négocie là-bas il dit donc vous me livrez le ciment je ne vous donne pas l'argent je vais moi je livre mon tout je viens j'amène l'argent il prend il prend une commission au niveau de la cimentérie il prend aussi une commission c'est à qui il le livre et il a fini par se poser et il a fini par se poser il a continué c'est comme ça qu'il a continué par après tout par après et la cimentérie qui le ravitaillait a fini par avoir des problèmes il est allé maintenant vers ses entrepreneurs ceux qui pensaient qu'ils pouvaient le financer dire non vraiment la cimentérie aujourd'hui a des problèmes donc faites ma confiance puisque vous me connaissez déjà je peux alors on se retrouve vous mettez vos actions on crée une cimentérie et je gère c'est comme ça qu'il a devenu riche alors pour ces jeunes qui prennent cet argent et qui ont investi et qui ont entrepris quelque chose qui ne réussit pas et qui sont finalement déboussolés et qui veulent partir ou bien qui partent ceux qui n'ont pas réussi qui ont investi mais qui n'ont pas réussi mais qui sont toujours dans la quête de la richesse que leur conseille-vous ? j'ai dit une chose ici sans la confiance en soi on n'arrive à rien ces jeunes doivent comprendre qu'ils ont à vivre le positivisme ils doivent vivre dans le positif parce que quand on ne peut pas vivre on ne peut pas faire une chose et son contraire quand on démarre une affaire quand on démarre une activité et on met en tête déjà l'échec en avant c'est qu'on ne pourra pas arriver et puis ce que je voudrais dire je vais prendre l'exemple de Chomeur ce mot-là il ne m'intéresse même pas quand on va souvent quelquefois on dit profession à remplir tout ça quelqu'un met Chomeur c'est sans emploi qu'il faut mettre ou bien à la tête de l'emploi parce que Chomeur quand vous le dites ça s'installe en vous ça veut dire que c'est un métier Chomeur oui mais en Europe les Chomeurs ont droit des trucs de vivre pas pour voir c'est moi vous m'aurez gagné c'est plus pour les choses parce qu'ils sont payés en étant au chômage en étant au chômage ça quelqu'un dit quand quelqu'un remplit il dit non on dit profession il dit chômeur il a installé ça ça veut dire vous verrez qu'on est en quête d'emploi sans emploi sans emploi mais en quête d'emploi sans emploi et puis comment vous allez comment on va retrouver un chômeur à 8h il est autour autour d'un lido et il reste là jusqu'à la soirée ou bien s'il quitte c'est pour aller juste manger et revenir ça c'est de la JVT bien sûr alors dites nous ça c'est de la paresse entre un chômeur et un sans emploi quelle est la différence oui un chômeur un chômeur c'est ce que je venais de dire le fait de dire que moi je suis chômeur je chôme depuis 10 ans ça vous ajoute encore la nature vous ajoute encore 10 ans parce que vous avez c'est comme si vous êtes à lèvres dedans c'est comme si vous cherchez vous avez une énergie négative et sans emploi sans emploi sans emploi veut dire que vous n'avez pas d'emploi vous cherchez d'emploi vous êtes dans l'élan oui comme vous voulez apprendre c'est la dynamique d'avoir d'emploi alors je rappelle à ceux qui nous souhaitent que le coach Gobi Alassani donne une formation le dimanche 27 novembre prochain à l'hôtel à Concorde Alomé c'est fin pavé à Jidouadin dimanche 27 c'est ce dimanche c'est l'autre qui vient le dimanche 27 novembre à 14h30 le coach Gobi Alassani donne une formation à l'hôtel à Concorde Alomé fin pavé à Jidouadin le 11 décembre à 14h30 et donne la même conférence la même formation à l'hôtel à Concorde à Cara Kofak près de La Posse le dimanche 11 décembre à l'hôtel à Concorde Cara Kofak près de La Posse des contacts si vous pouvez noter le contact du coach Gobi le coach Gobi est joignable au 90 54 07 07 90 54 07 07 encore une fois 90 54 07 07 ou sur le numéro move 99 45 98 non 99 45 88 99 donc 9 9 45 8 8 9 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 10 9 9 98 98 15 90 43 98 15 La formation a lieu dimanche 27 novembre prochain à l'hôtel à Concorde à l'Homme c'est fait pavé à des doigts d'un coach Gobi un mot de fin on a d'autres qui nous suivent actuellement oui bien sûr on était sur mes frères chômeurs mais les châtires ça fait bien sûr bon je vais dire moi la souffrance on peut la bannir le chômage on peut le jouer comme le ballon il va partir pour toujours donc ceux qui se disent chômeurs n'ont qu'à comprendre qu'en venant à cette formation c'est deux formations que je vais faire la formation quand ils viennent qu'ils sachent qu'ils viennent quand ils le repartent ok et que coûte qu'elle coûte celui qui a suivi cette formation si c'est un entrepreneur son entreprise ça va changer si c'est un commerçant un artisan ou qui que ce soit un chômeur qui suit cette formation à la sortie je ne pense pas qu'il peut faire deux semaines sans trouver d'emploi c'est ça alors le message est passé donc pour participer à la formation je lui donne un numéro au sens que vous venez vous adresser au secrétaire de l'ACF vous aurez d'autres détails la formation c'est une participation forfaitaire de 5 000 francs CFA pour permettre au coach Goubi de payer les frais de location et aussi peut-être le corte qui sera donné à la fin merci coach Goubi d'être venu c'est moi qui vous remercie et on vous retrouve le dimanche 27 novembre ensemble à l'hôtel à Concorde à l'Omé vous ferez la bienvenue à 14h30 merci merci vous êtes venu à cette formation merci également à Jitani Koubou pour la keynote du journal Togo Matin merci mesdames et messieurs merci de nous avoir suivi vous qui nous suivez partout dans le monde entier grâce au www.lceptogo.com merci à nos amis de CityFM bon week-end à vous tous rendez-vous lundi pour un nouveau numéro aussi d'une porte-vie et une porte-ra-vie vraiment bien sûr Sous-titrage ST' 501